Comment allez-vous ? Comment a-t-on l'a traitée la guilla ? Bien. S'ils sont sincères avec moi ? La vérité, s'ils sont sincères, bien ? Oui, bien. Comment vous appelez-vous ? C'est un homme raro. C'est un homme raro. C'est un homme raro. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Samuel Malka, maître et professeur d'échecs, et je vous embarque aujourd'hui avec moi dans la visite d'un des lieux les plus touristiques de la ville de Medellin en Colombie, El Graffiti Tour de la Comuna 13. Au programme de cette vidéo, c'est la visite résumée du Graffiti Tour, l'interview du multiple champion de blitz colombien Esteban Valderrama et une partie d'échecs au sommet de la Comuna 13 avec lui. Et pour finir, je réserve une petite surprise pour les joueurs d'échecs. J'en parle peu lors de la vidéo, donc j'en profite pour vous raconter brièvement l'histoire de la Comuna 13. Ce quartier de Medellin fut l'un des plus violents de la ville dans les années 90. Le quotidien de la Comuna est rythmé alors par des extorsions, assassinats, enlèvements, trafics de drogue. Aujourd'hui, grâce notamment au travail de l'ex-président Alvaro Uribe, le quartier a connu une extraordinaire reconversion en se transformant en un temple du street art. Des centaines de milliers de touristes viennent la visiter chaque année. Allez, je vous laisse découvrir tout ça de votre propre yeux. Comment ça va la France ? On est au Comuna 13 ! On valide ! C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon. C'est bonne, c'est bon . C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est things. Salut Esteban, je vais présenter en français rapidement où on est, on est à la Comuna 13 et on est en présence d'Esteban, un maître international colombien qui est aussi, on l'appelle aussi le meilleur blitzer de colombien on va voir, je vais lui poser quelques questions pour qu'il se présente en espagnol et pour que vous puissiez profiter de ça Bonjour Esteban, comment est-ce ? Bien, bien et tout le monde ? Muy bien, te puedes presentar a la audiencia de dónde eres, tu edad, tu profesión Vale, bueno, mi nombre es Esteban Valderrama, soy maestro internacional de ajedrez, tengo 27 años de edad, soy colombiano Vivo en la ciudad de Medellín hace aproximadamente unos 10 años, pero soy de un pueblo que queda a unas 7 horas de la ciudad que se llama Apartado Y actualmente estoy adelantando mi carrera universitaria en Licenciatura en Educación Física Eres maestro internacional, ¿a qué edad obtuviste este título ? Bueno, completé el título de maestro internacional en Barcelona, España, también tuve la otra norma en Venezuela y la última, perdón, fue en Colombia Y fue en el año 2015 donde ya, pues oficialmente me hice maestro internacional Bueno, he escuchado por compañeros tuyos que eres el mejor jugador de Blitz de Colombia, cuéntame tu experiencia Bueno, llevo aproximadamente unos, más o menos 6, 7 años siendo el ranqueado número 1 del país He quedado, por supuesto, varias veces campeón nacional de Blitz y además también sostengo el número 1 en ajedrez rápido, en activo Ah, bueno, gracias ¿Me podrías decir tres cualidades que tienen los colombianos? ¿Tres cualidades? A ver, yo creería que los colombianos en general, pues se caracterizan por ser alegres, bastante perseverantes Y, ¿qué te dijera? Amigables también Ah, bueno, muchas gracias, eso sí es verdad ¿Qué es lo más que te gusta de Medellín? Porque no eres de Medellín, ¿qué es lo que te gusta más? Bueno, de Medellín me gusta mucho el clima, el clima es genial, también el medio de transporte, el metro y, bueno, por supuesto, sus mujeres ¿Un consejo a los jugadores que quieren ser maestro internacional algún día o simplemente subir de nivel? Bueno, el deporte en general, creería yo, o estoy seguro de ello, que te abre muchas puertas No solo a nivel deportivo, sino también a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico Entonces, el deporte es una herramienta que nos ayuda a potenciarnos como seres humanos y como deportistas también Nada, recomendarle a todos los que ven el video, la nota, que hagamos más deporte, hagamos más actividad física y, por supuesto, juguemos más ajedrez Muchas gracias, Esteban, y gracias por tu tiempo Bueno, Samuel, gracias a ti Sí, gracias Gracias a ti Espera 3 Sí, gracias a ti Aquaman ¡ A vitalidad! Eしゃ, la página ¿Qué es la práctica? qui commence contre Esteban Valderrama, le champion de blitz de Colombie. La cadence, c'est donc 3 minutes plus 2 secondes. On voit qu'on démarre les premiers coups et donc je vais vous montrer une petite débrief de cette partie. Le début, moi j'ai les noirs, je lui ai honorablement passé les blancs puisque c'était mon invité et on joue une ouverture théorique que j'avais déjà jouée contre lui il y a quelques semaines à Medellin puisqu'on s'était déjà rencontré et j'avais réussi à gagner une des parties. J'ai voulu changer et m'entraîner sur une des variantes que je connais. Donc l'Est indienne, là on est sur une ouverture Est indienne et lui il a joué contre l'Est indienne, une ouverture avec G3 qui est assez populaire à haut niveau. Donc là on le voit très vite jouer cette variante KAB3 qu'on va aller analyser. En fait je sors de la théorie pour moi à partir de KAB3. Je ne savais pas comment réagir et on me voit réfléchir beaucoup de temps sur ce coup. KAB3, ça pose tout de suite un souci. Pourquoi ? Parce qu'il m'attaque le pion D6 qui est donc assez faible. Il l'attaque une fois, deux fois, ma dame le défend qu'une seule fois et ça pose un vrai problème. La meilleure variante pour les curieux était d'aller mettre le KAB6, fou prend D6 puis A4 et après KAB1, on a des idées soit avec KG5 ou alors A3, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai préféré prendre en B3, ne commençant pas la variante théorique. A prend B3, fou F8, je défends de façon passive et j'ai déjà un désavantage positionnel. Dame D4, il va faire une attaque évolutive sur une colonne ouverte sur le pion D6. Donc il va essayer d'augmenter ses forces sur le pion D6 et c'est vraiment là où il veut faire mal. Et donc là, je vais mettre mon KB en H5 pour mettre pression sur le fou et essayer de me libérer de la pression sur la case D6. Donc fou E3, fou G7, dame D2. Évidemment, après fou G7, la dame est attaquée et donc il part en repli. Dame E7, donc l'idée est simple de dame E7, c'est tout simplement de la retirer de la colonne D pour pouvoir peut-être mettre une tour en D8 ou tout simplement me développer. Tour A D1, fou E5. Fou E5, donc je viens défendre le pion D6 mais ça devient un petit peu bancal. Donc il fallait calculer les variantes F4, fou prend, pion prend ou dame prend et je peux prendre en G3. Donc F4 n'est pas possible tout de suite. Donc il va jouer G4 pour chasser mon cavalier d'abord et défendre le pion G3. Cavalier F6, là il va jouer cavalier A4 parce qu'encore une fois sur F4, il y avait fou prend, pion prend ou dame prend et je vais pouvoir prendre en E4. C'est un peu dangereux mais en blitz ça pouvait être intéressant. Donc pour éviter tout contre-jeu, il va mettre le cavalier en A4. Donc là ça devient compliqué pour moi dans cette position. Je réfléchis et je me dis, bon, ça commence à être difficile, la menace est très forte, c'est F4. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter le tout pour le tout. On est en blitz et on a envie de faire le show donc on va sacrifier en G4. Donc une pièce pour deux pions, en général ça ne vaut pas le coup mais en blitz peut-être qu'il y a un peu de jeu. Quelle est l'idée ? Peut-être jouer dame H4, dame H2 et aller inquiéter le roi blanc. En réalité il n'est pas vraiment inquiété et surtout après le coup fou G5 qui empêche toute forme de contre-jeu avec dame H4 échec. Donc là il attaque la dame et j'essaye de compliquer les choses avec fou H2, roi H1. Et là dans cette position, je vais mettre la dame en E5 pour essayer de trouver des réseaux de maths avec l'idée fou G1, dame H2. On va voir que ça ne marche pas très bien. Donc là il réfléchit un petit peu et finalement il va jouer le coup fou H3. Fou H3, quelle est l'idée ? C'est tout simplement d'attaquer mon cavalier en G4. Et si le cavalier bouge, par exemple en F6, il y a un coup comme F4 tout simplement qui va aller récupérer le fou en H2. Il attaque la dame, la dame doit bouger et il va manger mon fou en H2. Donc là c'est difficile et je tente le piège tactique fou G1. Fou G1 évidemment mon idée c'est que s'il fait tour prend, je fais échec et maths. S'il fait roi prend, je peux faire échec et dame prend. Donc là dans cette position il va rapidement jouer F4 pour justement empêcher ma dame d'accéder à la case H2. Et donc là ça devient difficile pour moi évidemment. Je vais jouer le coup de retraite dame G7 parce que ma dame est attaquée par un pion. Et non, je vais jouer, excusez-moi, cavalier F2 quand même échec, fourchette. J'attaque la tour et le fou. Le roi se faufile en G2 car s'il prend ici, je vais pouvoir prendre sur échec. Donc très habile de sa part, roi G2 il le fait assez vite évidemment. C'est un joueur qui calcule très vite. Maintenant ma dame est attaquée et je replie cette fois-ci en G7. Et maintenant il va pouvoir récupérer une deuxième pièce en G1. Et là ça commence à être vraiment difficile. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu en me débattant. On va essayer de regarder K et prend H3. L'idée de K et prend H3, ce n'est pas de simplifier mais c'est peut-être de mettre en insécurité le roi. Mais dans ce type de position c'est quand même compliqué. On va regarder ce que j'ai essayé de faire mais ça a été en vain. Je vais faire défiler les coups, tour prend E4, cavalier C3, tour E6. Il simplifie, il échange les pièces. Tour A8, tour prend E8, tour prend E6, tour E1. H6, fou H4, G5, tour prend G4 échec intermédiaire. Mais là cette fois le roi est vraiment à l'abri. Prise, dame prend D6 et c'est l'abandon de ma part. Bon j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas ça a été un plaisir de la tourner. C'est le moment de révéler la surprise que je réserve aux joueurs d'échecs qui nous ont suivi jusqu'à la fin. Et la surprise elle est digitale car c'est le site samuelmalca.com qui devient une école d'échecs en ligne. Donc si vous voulez progresser au jeu d'échecs, si vous aimez les échecs, si vous êtes un passionné d'échecs, inscrivez-vous sur la plateforme. C'est gratuit, c'est gratuit pour le moment. Vous allez avoir des offres qui vont arriver au fur et à mesure que les formations, les cours d'échecs arrivent, que les professeurs arrivent. C'est nouveau. Donc si vous voulez soutenir et apprendre de nouveaux trucs aux échecs, inscrivez-vous. Le lien est dans la description. Bon j'espère que la vidéo vous a plu. A très bientôt. Salut, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada